Un contexte à nouveau difficile pour le Grand Pavois. Le salon nautique de La Rochelle aura lieu du 25 au 30 septembre prochain, au minime, dans une période marquée encore par la crise de la filière nautique. Le nombre de bateaux neufs immatriculés pourrait baisser cette année encore de 20 à 25%. Certains chantiers français et charentais maritimes connaissent actuellement des difficultés. Sur le Grand Pavois, bien évidemment, nous allons avoir moins de bateaux puisque nous avons 550 bateaux exposés et donc d'habitude nous en avons entre 700, on a eu des années à 750, 700, on a à peu près 120 bateaux en moins cette année. Alors ces 120 bateaux en moins cette année, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Non, ça veut dire que des chantiers qui amenaient par exemple 6 bateaux, et bien ils en amènent 3, des chantiers qui amènent 3 bateaux, ils en amènent un. Donc effectivement on a des gammes sur certains chantiers qui sont moins fournis. 800 exposants sont annoncés cette année au Grand Pavois avec un invité d'honneur, la Martinique. 100 000 visiteurs sont attendus, parmi lesquels le ministre de la Mer, Frédéric Cuvillier, qui devrait rencontrer les professionnels de la pêche. Le Grand Pavois, qui réfléchit aussi à son calendrier, dépendant des grandes marées, le Salon Nautique Rochelet est aussi concurrencé au mois de septembre par d'autres événements comme le Festival de la Fiction TV à La Rochelle qui restreint la disponibilité hôtelière, mais aussi par le Salon de la Plaisance de Cannes début septembre. Un déplacement du Grand Pavois est envisagé éventuellement au printemps.